J'ai écouté avec beaucoup d'attention, alors là, avec une grande attention, l'intervention de ce qui vient de passer. Il dit le 18 juin prochain, si Alassane Ouattara ne dit pas quelque chose de bon, il va les entendre. Je voudrais lui rappeler qu'il n'oublie pas que la Côte d'Ivoire est un pays qui est géré. Les menaces de ce genre, on sait comment ça se termine. Donc s'ils pensent que c'est des menaces ou des injures contre le chef de l'État, tu vas leur permettre d'atteindre leurs objectifs. On leur dit, nous aussi, on les regarde et on les attend et on verra. Et j'espère que cette fois-ci, les gens ne vont pas prendre la lagune par l'Urgana. Maintenant, sur le rôle de la France, sur le rôle de l'armée française, moi je suis bien d'accord, qui disent que l'armée française ou les bases françaises en Afrique ont un rôle détestable. Je suis bien d'accord avec eux, mais il y a une incohérence dans ce qu'ils disent. Puisque le 21 juillet 2003, Laurent Gbagbo décorait le chef d'État-major du commandant français, le général Ben Teja et trois autres conseillers du chef d'État-major et le commandant du 43ème Birma. Et il dit ceci, nous vous autorisons à dire au chef de l'État français que nous sommes vraiment disposés à prendre toute notre part dans cet avenir commun. C'est en ce thème que le président Laurent Gbagbo a rassuré la France quant à l'avenir des relations entre ce pays et la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo décorait en 2003. Alors que selon les récitations de leurs affidées, c'est la France qui a attaqué Laurent Gbagbo en 2002. Comment se fait-il qu'une armée colonialiste qui détruit le pays, ses responsables sont décorés par le chef de l'État ? À un moment donné, commencez à vous prendre vous-même au sérieux et commencez à comprendre que les récitations dont on vous bassine dans vos officines toxiques vont vous perdre. Parce que vos responsables ne vous disent pas la vérité. Et ça, je te le dis. On dit Alassane Gbagbo est un pantin. Tu peux avoir raison. Mais je ne pense pas qu'Alassane Gbagbo serait plus pantin que Laurent Gbagbo, qui a fait toutes les faveurs à la France. Qui a donné tous les intérêts du pays à la France. Qui a nommé des conseillers français au balai présidentiel. Dont les Bernard Oudin, Henri Emanuelli et autres. Donc, l'histoire de notre pays est récente, chef frère. Peut-être que tu es jeune, on t'a peut-être menti. On t'a rencontré tout sauf la vérité. Et donc, tu peux utiliser TikTok pour dire tout ce que tu veux. Mais les Ivoiriens ont vu le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Et comme lui-même l'a dit, un hommage laisse des traces. Et Gbagbo a laissé suffisamment des traces. Et Mamadou Koulbali l'a dit. Et je te demande, je t'invite à aller regarder les vidéos de Mamadou Koulbali. Ou se plaigner du comportement et de l'attitude de Laurent Gbagbo. Alors que, en 2004, novembre 2004, 4 novembre 2004. Les soldats français ont tiré sur les jeunes Ivoiriens devant l'hôtel Ivoir et sur le pont de Gaulle-Pont-Fouette-Boigny. Et que Mamadou Koulbali demandait à M. Gbagbo de porter plainte. Il dit de laisser tomber une ne peut pas plainte. C'est ça un dirigeant responsable ? C'est un tel dirigeant que les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens vont croire ? Non, je suis désolé. Je pense qu'il y a des débats plus sérieux que nous pouvons aborder. Parce que l'histoire de l'Afrique est récente. Et on a vu comment M. Laurent Gbagbo a gouverné ce pays. C'est le même Laurent Gbagbo qui n'a pas appelé une autre force étrangère pour venir mettre la zone tampon. C'est la même France qui a mis en place la zone tampon et qui a séparé les deux armées. Les forces nouvelles, donc les rebelles, et les forces de M. Laurent Gbagbo. Alors, si vous n'avez pas de cohérence et que vous pensez que c'est dans cette période que vous allez convaincre la jeunesse à Ivoiriens, vous vous trompez. Et aujourd'hui, regardez votre parti PPACI. Vous avez seulement deux mètres. Tadam, j'ai demandé une motion. Non, motion est rejetée. Motion est rejetée. Motion est rejetée. Je vais finir mon allocution. Et donc j'ai dit, si vous faites un peu attention, vous allez voir qu'aujourd'hui, Bbagbo et son équipe sont à leur fin. Et vont à leur perte. Mais tu vas dans les accords personnels, hein, par rapport à... Non, je n'ai pas insulté quelqu'un. Quand il a traité Ouattara de Pantin, de ceci, tu as écouté, ça nous présente la République. Ça nous présente la République et je suis désolé. Moi, j'ai dit toujours au pro-Babbo, l'arrogance là. Ils ne sont pas les premiers. S'ils pensent qu'ils ont été éduqués comme ça et que des gens ne peuvent pas les suivre, ils se trompent. Ils se trompent le demain. Alors là, ils se trompent le demain. Mais tu vas attaquer de toi-même. Voilà, donc il ne faut pas m'interdire de dire ce que j'ai envie de dire et je vais lui répondre pour lui dire... Ah, vous ne pouvez rien faire, vous voulez vous frapper ? Non, quand il venait, on faisait un débat de France-Fa et autres, est-ce qu'il est venu assister quelqu'un ? On ne parlait pas de Babbo ici. Donc si vous nous ramenez dans des histoires de Babbo et de Ouattara, on va s'inscrire dans cette voie. Parce que dans ce jeu-là, vous n'êtes pas les experts. Et ça, je veux vous le dire. Peut-être que tu es jeune, il faut demander aux Dacouru-Richard, les Nando Clément, les Aoua Stallone, tous ceux-là, on a fait le combat en Côte d'Ivoire. On les a affrontés dans les sols. Donc ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez bander au mus. Si vous êtes assez fort, prenez billet d'avion, vous allez partir en Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'on fait marche. Ce n'est pas en France. Ouattara n'est pas en France. Allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez marcher sous la présidence. C'est là où vous allez montrer votre courage et votre détermination. Votre Steve Bicou, il a crié en Mauritanie, il est assis où ? Pourquoi vous ne demandez pas après lui ? Il est assis au PPA. Et il va lire l'heure. Et il est en train de lire l'heure. Et beaucoup vont le suivre. Ça, je te le dis ici. Vos menaces, quand vous faites vos menaces, sachez que vous avez aussi des gens qui sont au pays. Donc faites très attention. Nous sommes sur les réseaux, on se respecte, on se parle en tant que jeune Ivoirien, en tant que responsable Ivoirien. Restons dans les vrais débats. Mais arrêtons les menaces. Parce que vous ne pouvez. Là où vous avez tous les pouvoirs de l'État, vous avez vos milices et les escadons de la mort. Il y a trois minutes. Oui, non, deux minutes, mais c'est bon. Parce que j'ai dit justement ce que je voulais dire. Donc, je vais dire à ce babo qu'on est là, vous avez tout le pays. Et vous avez tous les pouvoirs de l'État. Vous avez les moyens financiers. Vous avez la fessie. Vous avez les milices. Mais on vous a mis en déroute. Ce n'est pas aujourd'hui où Babo, sa famille politique comme famille biologique est divisée, que vous allez pouvoir faire quelque chose. Babo, même là, quand vous le regardez, vous n'avez pas pensé de lui. Moi, je vous dis un seul conseil. Babo a fait de la prison deux fois sur Alassane Ouattara, en 92 et en 2011. J'espère que vous n'allez pas commettre encore la bêtise pour respecter la règle qui dit jamais 203. Prenez ça, mettez-le dans vos cerveaux et j'espère que ça rentre dans vos youkli et vous allez dire à vos partisans de rester calme. Parce que c'est la même détermination que vous avez là. Nous avons dix fois cette même détermination. Et quand ça va chauffer, on va voir qui va rester dedans. Daniel, merci et bonne soirée. Merci.